... fonctionnent au quotidien. Bon, c'est un challenge, c'est passionnant. Mais avant tout, il faut mettre aussi les collaborateurs à l'aise. Travailler sans stress, être zen. Ensuite, pouvoir prendre les décisions quand il faut et ne pas trembler quand il faut prendre une décision. Il y a beaucoup d'intérêts contradictoires dans le port. Chacun voit son intérêt et ça tape de partout. Mais il faut connaître la vision et c'est très important. Dès qu'on est venu, on a fait le diagnostic, on sait exactement comment il faut les solutionner. Le problème, c'est d'actérêts. Souvent, on a dit « Ah, si on a beaucoup d'allées, il y a un problème. » Il y a qui, il y a qui, il y a qui. Ah bon ? Voilà. Parce que non. Mais tu sais que si tu ne le fais pas, tu devrais qu'il y ait l'affaire pour quelqu'un qui est venu pour demain et ça ne sera jamais fait. Donc, il faut le faire. On a beaucoup tapé sur nous. Au départ aussi, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas l'Ingo Bougadef. Mais je crois que maintenant, c'est beaucoup mieux. Je me rappelle, peut-être vos anecdotes là, même avec nos amis journalistes, vous m'avez dit que nous, j'avais enlevé tous les contrats. Tous les contrats. On avait 300 millions de contrats avec la presse. Et j'ai dit que, bon, on ne peut pas arrêter. On compte à la plaine, non ? Les contrats avec la presse, c'est les contrats de... Oui. Et donc, on a arrêté. De publicité. De publicité. Mais après, après, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Mais les conventions, vous ne les faites plus ? Non, on a repris. Mais on a aussi renégocié le contrat à Youbri. J'ai dit le port, le port, moi. Après, j'ai dit le port, mais je crois que les gens ont compris. Maintenant, c'est bon. Les gens ont compris. Incompris d'âge. Bon, incompris ou moins le meilleur. C'est-à-dire que les intérêts sont divergents, etc.